Je vais tout de suite laisser la parole à Judith pour faire le tour des nouveautés du ministère. Dans l'ordre du jour, on a le document de la TREAC-SP, le site Carrefour FGA et les anciens examens de francisation. Donc, je te laisse la parole. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai eu le message qu'on m'entendait très, très, très fort. Est-ce que c'est plus équilibré? C'est correct. C'est correct? Bon, je m'excuse de vous avoir défoncé les tympans tantôt. Ok. Alors, comme tu disais, Rima, il y a quelques petites choses dont je veux parler aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais vous annoncer quelque chose. Bon. Je veux vous annoncer qu'on m'a offert un poste ici au ministère. Vous savez que depuis quelques années, je suis responsable de programme pour la francisation, mais je suis en prêt de service. C'est-à-dire que normalement, on est sur un siège éjectable qui, après trois ans, on retourne enseigner. Par contre, j'ai eu la bonne nouvelle de me faire offrir un poste au ministère, ce qui assure une certaine stabilité pour la francisation, ce qui me fait très, 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 très plaisir parce que je trouve qu'on est dans un tournant, on est dans une période vraiment importante. Et comme j'arrivais à ma troisième année de prêt de service, donc je me disais, oi, 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 il me semble que ce serait bien d'assurer une certaine stabilité. Alors, voilà, je me suis fait offrir un poste que j'ai accepté, bien sûr. Alors, je serai avec vous pour quelques années encore. On est bien contents. Mais je vous assure que c'est… je suis contente que ça assure une certaine stabilité à la francisation. Puis comme ça, bien, plutôt que de recommencer avec une nouvelle personne, bien, on va pouvoir continuer dans nos dossiers puis faire avancer les choses. Alors, c'était la nouvelle du jour. Oh, merci, j'ai des belles félicitations. Alors, merci, merci. Tout le monde est content, je pense. Bien, je suis très, très, très contente. Puis merci, vous m'envoyez flatter, là. Je trouvais que c'était… vraiment, je suis super contente de pouvoir assurer cette stabilité-là à tout le monde. Alors, c'était l'annonce du jour. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un document qui a été présenté par la TRIAC-FP. Est-ce que… Rima… Moi, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé les annexes pour la francisation, juste. OK. Est-ce que c'est ça que tu peux présenter? Tu veux tout le document? Bien, le document, je peux… de toute façon, je veux juste faire un survol. L'objectif de mon intervention, c'est vraiment d'inviter les gens à aller le consulter. Je peux peut-être mettre le lien, ou je te donne le lien, peut-être… Oui, tu peux le mettre dans le clavage. Je peux vraiment mettre le lien pour… Parce que moi, j'ai fermé tous mes courriels, là, pour que ça ne rentre pas. Parfait. Alors, je vous donne ça tout de suite. Donc, un document qui a été élaboré par la TRIAC sur le nouveau curriculum, non seulement pour la francisation, mais pour le nouveau curriculum en général. Oui, il y a une première partie. Voyons, j'avais ouvert mon document, mais là, tantôt, dans mon état de panique que je ne peux pas vous parler, j'ai tout effacé. Moi non plus. Je ne peux pas retrouver où est-ce que je l'ai téléchargé. C'est une nouvelle. C'est pas grave. Je vous ai mis le… Et voilà. Merci, Stéphane. Je vous ai mis le loin. La plateforme a changé. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Donc, il y a un premier document. Ça, c'est une annexe. Par contre, il y a le document qui précède les annexes où est-ce qu'on va aussi parler de la francisation. Je vous invite à cliquer sur le lien, peut-être pas maintenant, mais quand vous aurez du temps. Allez fouiner dans ce document-là. Ils ont vraiment rapatrié les informations qui sont importantes pour le nouveau curriculum en francisation. Je trouve ça super intéressant. Donc, c'est une belle référence. C'est un beau résumé. Une belle… Ça nous donne un regard vraiment global du nouveau programme. Dans l'annexe 10, on va retrouver des… Ah, super. C'est ça. On va retrouver des grilles, comme des grilles diagnostiques, bon, pour nous aider à voir, bon, selon l'attente de fin de cours, est-ce que notre adulte a… Ben voilà, on a un exemple. Niveau 1. Donc, ils ont fait une attente de fin de cours comme générique. Puis là, ça permet au prof de dire, ok, est-ce que j'observe, bon, est-ce que ça, c'est maîtrisé, ça, c'est à travailler. Donc, pour assurer un suivi avec l'adulte. Peut-être aller à la page suivante, s'il te plaît, Rima. Voilà. Super. Donc, ici, on voit, en gros, ce qui est attendu ou non de l'adulte. Donc, comme je dis, on s'entend que ça ne va pas aussi loin que le programme lui-même. C'est vraiment un survol. C'est vraiment pour nous permettre d'avoir une vision globale. Mais je trouve ça super intéressant quand on commence à se plonger dans le programme. Je me dis, ça peut vous donner un coup de main. Donc, je vous invite par vous-même à aller consulter ce document-là. Ça peut être… Donc, ça ressemble. Excuse-moi. Oui, vas-y, Rima. Non, ça va, ça va, vas-y. Moi, je dirais que c'est comme une grille de manifestation des compétences de l'élève. On peut utiliser, on peut voir, bien, soit c'est diagnostic, soit on peut ici, par exemple, ce qui est aussi faisable, on peut ajouter, par exemple, nos situations de communication. Et ensuite, pour chacune des situations de communication, voir si l'élève a acquis telle ou telle chose ou non. Ça peut faire un portrait vers la fin du cours. C'est ça, exactement. Donc, je vous rappelle, par contre, que ça ne remplace pas les instruments d'évaluation, les grilles d'observation qui sont dans les évaluations et les grilles d'évaluation, interprétation critérielle. Il faut que ce soit clair que ça ne vient pas remplacer ça, mais ça peut être un outil complémentaire pour avoir une vision vraiment globale. Puis, tu sais, avoir une vision, je dirais, rapide, là, ok, ça, c'est ce qui est attendu dans le cours, ok, je vois, super. Donc, c'est un bel outil qui vient faire un complément à ce qui existe déjà. Et est-ce qu'il y a des questions? Je pense que non, mais moi, en le regardant, je le trouvais bien intéressant. Ça donne comme vraiment, en coup d'œil, ça te fait une photo du contenu de ton niveau. Tout à fait, c'est exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, vous aurez le temps, là, je vous avais le lien. Je l'ai partagé dans le clavardage, donc vous irez l'explorer. Je pense que c'est un bel outil. Donc, si on peut passer au deuxième point, où est-ce que je voulais parler des instruments d'évaluation, en fait. Les anciens, a-t-on pu communiquer avec eux? Ah oui, il y a une erreur. Merci, Julie, de me le rappeler. Il y a une erreur dans le document de la TREAC. Ils ont mis deux fois le niveau 2 à la place du niveau 3. Donc, il y aura cette petite erreur-là à corriger. Je sais qu'il y a une CP qui a essayé d'entrer en contact avec eux. Peut-être que moi, je pourrais essayer de mon côté. D'ailleurs, je pourrais me prendre une note. Mais donc, méfiez-vous pour l'instant, mais il y aura une correction à porter au document. Contacté. TREAC. Ok, j'ai pris une note. Ensuite, 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 de quoi je voulais parler? Ah oui, les instruments d'évaluation. Donc, là, je vous demande d'ouvrir vos oreilles. Là, c'est super important ce que je vais vous dire. Puis, il faut vraiment que l'information soit diffusée le plus possible à travers le réseau. On a ajouté une information sur notre site d'accompagnement. On va faire parvenir une info-francisation. Mais là, c'est super important ce que je vais vous dire à l'instant. Vous vous souvenez que dans l'ancien curriculum, l'ancien programme de francisation était à la base le programme de français langue seconde de l'ancien curriculum. Donc, le programme était le même. Les évaluations étaient les mêmes. C'est juste qu'on avait adapté un peu le contenu du cours du programme pour la francisation. Alors, là, je commence à avoir des questions du réseau. On me demande, OK, bien, maintenant que les codes de cours vont être fermés, les codes de cours LAN pour la francisation, est-ce qu'on peut utiliser les anciennes épreuves LAN pour, en classe, pour des activités, pour aider nos adultes? Alors, est-ce qu'on peut utiliser les anciennes épreuves LAN en classe? La réponse est formelle et doit être très claire que c'est non. On ne peut pas. Je vous explique pourquoi. Les épreuves LAN sont les mêmes épreuves que français langue seconde. Donc, pour les cours de FRE, F-R-E, qui sont utilisés pour l'obtention du DES. Donc, si on utilise en classe les épreuves LAN, les anciennes, je parle toujours des anciennes, je ne parle pas des nouvelles. Les anciennes épreuves LAN comme exercice, on vient brûler les épreuves. C'est-à-dire qu'elles ne pourront plus être utilisées aux fins de sanction pour le français langue seconde. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les anciennes épreuves LAN demeurent confidentielles, comme toutes les épreuves ministérielles. Elles doivent rester confidentielles comme elles l'étaient déjà. On ne peut pas les utiliser en classe. Donc, ça, c'est super, super, super important parce qu'on va venir nuire au français langue seconde. Et les codes de cours du français langue seconde vont fermer seulement en 2018. Donc, on ne pourra pas toucher à ces épreuves-là tant qu'on n'aura pas un signal du ministère. Bref, pas avant deux ans, puis peut-être même plus. Alors, c'est important. Les anciennes épreuves LAN demeurent confidentielles. Je ne sais pas si c'est clair, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui sait que dans l'ancien curriculum, les épreuves en français langue seconde étaient les mêmes. Je sais que c'est normal, c'est mêlant, je comprends. Mais, donc, bref, ce que je vous demande de retenir, les anciennes épreuves LAN demeurent confidentielles. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet. Non, je ne pense pas. Et n'hésitez pas, ça a l'air clair, bon, tant mieux. Donc, n'hésitez pas à propager la bonne nouvelle. C'est super important que l'information circule dans le réseau. Moi, je vais faire mon possible pour la distribuer le plus possible, l'info-francisation, le site. Mais n'hésitez pas à le dire, s'il vous plaît, parce que sinon, on va venir créer des embûches ici. Puis, ce serait vraiment dommage de dire, ah non, il faut créer des nouvelles épreuves pour français langue seconde, alors que le programme, les codes de cours vont fermer d'ici deux ans. Parce qu'il y a des centres qui n'ont pas encore fait le virage vers le nouveau curriculum. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderais de respecter ça. S'il vous plaît, merci. On a quelques écrits dans le clavardage. On ne le savait pas maintenant, c'est clair. C'est la même chose. Mes enseignants ont aussi pensé les utiliser en classe. Bien, quoi de plus normal. Moi aussi, j'aurais, en tant qu'enseignante, ça aurait été mon réflexe. Puis, quand on ne le sait pas, bien, on ne veut pas mal faire. Puis, on a cette idée-là, puis on la trouve bonne, notre idée. Je trouve ça juste intelligent. Sauf que maintenant qu'on le sait, bien, s'il vous plaît, dites-le à vos collègues. On ne peut pas faire ça. OK. Ça va être transmis. Super. Ensuite. Donc, si ça, c'est clair, on va passer au point suivant. Bon, je m'excuse, Rima, j'ai inversé, là, anciens examens. C'est correct. Je viens de voir l'ordre du jour. C'est tout à fait correct. OK. Parfait. Ensuite, le site d'accompagnement, francisation, je vous invite à le consulter. Parfois, avec les vacances d'été, on oublie comment ça fonctionne, comme pour les VIA, on oublie. Donc, n'oubliez pas qu'il y a le site d'accompagnement, francisation, qu'on maintient à jour le plus souvent possible, dans lequel on dépose des outils. Dernière… Ah oui, oui, non. Avant, je m'excuse. Avant d'arriver à la nouvelle activité qui est sur le site, je vais parler d'une chose. J'aimerais savoir si, parmi les personnes qui sont ici, est-ce que tout le monde est abonné à l'info-francisation? Ça, j'aimerais savoir si vous n'êtes pas abonné. Je vous suggère de me donner votre adresse électronique. Vous pouvez le faire dans le clavardage. On va la prendre en note et on va vous y inscrire. Donc, c'est super important qu'on ait un maximum d'enseignants de CP qui s'inscrivent à l'info-francisation. Donc là, je vois qu'il y a des gens qui sont abonnés déjà. Abonnés, oui. OK. Donc, dites-le-moi si vous n'êtes pas abonné. Ça va me faire plaisir de vous abonner. Écrivez-moi votre adresse électronique dans le clavardage. Super. Je vois que j'ai quelqu'un ici. Je vous y inscris, c'est promis. Donc, n'hésitez pas. C'est le temps. On doit avoir un maximum de personnes inscrites à l'info-francisation. Quand vous recevez l'info-francisation, vous pouvez la diffuser. Vous pouvez, si par exemple, vous avez une équipe autour de vous, vous l'envoyez à votre gang, à vos collègues. Il y a beaucoup d'informations qu'on transmet par cette info-francisation-là. Puis, je vous invite à la partager avec vos collègues. Donc, je répète, si vous voulez vous inscrire à l'info-francisation, écrivez-moi votre adresse dans le clavardage et je vous y inscris sans problème. Comment ça fonctionne? C'est que vous allez recevoir, je vois que j'ai des noms, vous allez recevoir un courriel pour confirmer votre inscription. Vous confirmez votre inscription et ça y est, vous allez recevoir les infos-francisation. Alors, voilà pour ce point-là. Ensuite, un nouvel ajout sur le site d'accompagnement-francisation, on a déposé une activité de correction collective très intéressante à mon avis. Donc, je pourrais laisser Julie Champeau vous en parler un petit peu plus. Donc, je voulais savoir faire changement que de m'entendre moi. Alors, je passe la parole à Julie Champeau et je reviendrai vous dire un petit bonjour quand elle aura terminé. Bonjour. Donc, comme Judith le disait, il y a une nouvelle activité, un nouvel outil de formation sur notre site d'accompagnement-francisation. Donc, c'est une activité de correction collective pour des productions écrites du niveau 5. Donc, on vous propose un échantillon de 7 productions écrites du niveau 5, comme je le disais. Donc, l'activité est faite pour être soit administrée, soit en groupe, mais ça peut également très bien se faire seul, en individuel, il y a un cahier du participant et il y a un cahier de l'animateur. Donc, les deux façons de faire sont possibles. Donc, vous avez trouvé dans les cahiers la mise en situation qui a été proposée aux adultes, les 7 productions écrites, les grilles d'observation qui accompagnent pour le niveau et les grilles d'évaluation. Donc, c'est une chance vraiment de se pratiquer pour évaluer, puis aussi quand on le fait en groupe, surtout, de comparer, de se valider, de s'ajuster aussi, surtout. Donc, je pense que ça, c'est une activité qui risque d'être populaire, je pense, dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce qu'on s'imagine. Donc, ce qu'il y a de particulier, ce qu'on pense qui est un petit plus pour l'activité, c'est que vous avez la possibilité, dans l'activité, il y a un hyperlien pour un sondage en ligne anonyme. C'est-à-dire que quand vous faites l'activité, vous avez la possibilité d'aller, de rentrer dans le sondage en ligne, d'entrer tous les cahiers que vous allez attribuer à chacune des productions écrites. Il y a même un espace pour justifier vos décisions, de parler de vos stratégies, qu'est-ce qui vous a fait pencher pour cette cahier-là plutôt que celle-ci. Donc, dans le sondage en ligne, vous avez tout ça, puis à la fin, vous aurez accès, évidemment, aux réponses de tous les participants. Et je le répète, c'est complètement anonyme, mais ça vous permettra de jauger comment vous êtes par rapport aux autres pour s'ajuster, pour se valider, pour se donner confiance, des fois aussi. Donc, c'est ça. Dans la section, je vous mets le lien dans la zone de clavardage. Donc, c'est dans la section « Formation, s'outiller pour évaluer », dans le bas complètement. Donc, vous allez trouver l'activité de correction collective en production écrites. C'est accompagné aussi, si vous souhaitez, d'un tableau pour le classement des erreurs. Des fois, on doute dans quelle catégorie je pénalise. Donc, il y a un tableau, c'est simple, mais c'est au moins pour les grandes lignes. Ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est que quand on hésite, à un moment donné, c'est aussi d'aller dans la constance. Je pénalise toujours de la même façon la même chose, c'est surtout ce qu'il faut retenir, mais il y a quand même un tableau avec les grandes lignes pour chaque catégorie de savoir. Donc, où je pénalise? Est-ce que je pénalise ici en syntaxe ou en grammaire? Donc, il y a un tableau pour simplifier un peu ça. Donc, ça accompagne l'activité de correction collective. Donc, il va se rajouter aussi une ou deux questions prochainement dans la foire aux questions, notamment concernant, comme Judith vient de le dire, les anciennes épreuves, l'ANFRE du secteur anglophone. Donc, ça, ça se rajoutera aussi pour que vous puissiez, que l'information circule. Donc, c'est ça pour ma part. Mais vous allez voir que dans les prochains mois, on va continuer de développer des outils, des documents de formation sur notre site. Puis, on va toujours vous tenir au courant des nouveautés par le biais de notre infoprancisation. Donc, si vous voulez vraiment, je vais dans le même sens que je disais, inscrivez-vous, faites-la circuler quand vous la recevez à l'ensemble de votre équipe. Je pense qu'il n'y a plus de gens qui vont s'y abonner, meilleure sera la communication entre tous. Donc, ça, c'est une partie. Vous allez vous apercevoir que dans cette semaine, la semaine prochaine, il va y avoir un petit peu plus d'infoprancisation parce qu'on a des nouvelles à vous communiquer, des choses sur lesquelles on va attirer votre attention. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. On va y aller au besoin. C'est juste que ces temps-ci, ça bouge plus un peu. Donc, vous en recevrez peut-être plus qu'à l'habitude. Ça ne sera pas toujours aussi intense que ça. Donc, c'est ça pour ma part. Est-ce qu'il y avait des questions? Julie, j'ai une petite question. Oui, j'ai regardé, mais je l'ai regardé vraiment vite. J'ai vu les versions de production écrite, ABCD et toute la suite. Est-ce que, comme tu viens de dire, oui, on a un épergnant vers le sondage. On peut écrire, on peut écrire notre raisonnement pour qu'on a donné cette côte ou non. Mais y a-t-il des côtes qui sont quand même attribuées à ces productions écrites? Bien, on a choisi de ne pas le faire, ou du moins, pas pour le moment, en tout cas, pour laisser un peu le réseau cheminé aussi. Si on impose trop vite, des fois, je trouve que ça laisse… Fait que, pour le moment, on a décidé de ne pas le faire, mais nous-mêmes, on a fait l'exercice, je vais vous dire. Évidemment, on a fait l'exercice avant de le rendre disponible. Puis, c'est étonnant à quel point on arrive pas mal à la même chose. Donc, on laisse aller un petit peu. Si on juge qu'on a vraiment besoin, si par le sondage, on voit des trucs qui sont complètement à côté, peut-être qu'on verra le besoin de réajuster. Pour l'instant, en tout cas, ce que nous, on a senti… En fait, bien, je pense que ça devrait aller bien. Je pense que le temps nous le dira. S'il faut réajuster, on le fera, puis on fournira le corrigé idéal. Je vais ajouter une note, par contre, qui est plus personnelle. Il y a longtemps, pour moi, dans une autre vie, j'ai déjà fait, pour le ministère, la correction, comme correctrice, de l'épreuve de cinquième secondaire en langue maternelle. Vous savez, l'épreuve unique, l'épreuve uniforme. Puis, quand on est correcteur, quand on hésite entre deux cotes, on ne va pas voir le superviseur pour lui demander ce qu'il faut que je donne. Il nous demandait d'attribuer une cote, et après, c'est d'aller lui montrer et justifier notre choix. Si ça se tient, c'est correct. C'est toujours ça, l'exercice premier. Ça fait que c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a fait ça comme ça. Ça fait que c'est pour ça, c'est un peu aussi de bâtir. Notre jugement, on l'a. Il faut aussi se faire confiance. Puis, à l'aide de nos collègues, à l'aide du sondage, je pense qu'il y a une façon, vraiment, où on va vraiment développer notre jugement. Parce que, de toute façon, on ne pourrait pas mettre tous les cas possibles, parce que des fois, il arrive... Donc, c'est pour ça qu'on est allé dans cet esprit-là. On va le bâtir, mais justement, si on voit qu'il faut réajuster, on réajuste. Ça marche? Ça marche, mais merci pour cette information, parce que je ne le savais pas. Je me disais, OK, je vais regarder plus en profondeur. OK. Mais c'est vrai qu'en faisant, c'est sûr que ça donne place à des discussions. Oui. Avec les enseignants, mais c'est sûr, quand l'équipe est grande, oui, tu peux avoir un consensus entre les enseignants et voir pourquoi c'est plus ça et pas l'autre. C'est ça. Parce que si on met juste la réponse, bien, il faut la justifier. Il faut que ça se construise dans notre tête de chacun, je pense ça. Fait que ça, c'était un peu vers ça qu'on allait. Ça marche. Merci. Je pense qu'on a une question. Oui, je pense que c'est Judith. Oui, Judith. Julie, Damien. En fait, c'est pas une question, sinon que je veux juste entériner ce que Julie dit, que c'est super important pour nous de développer le jugement de l'enseignant. Je pense que les enseignants ont été un petit peu habitués d'avoir, OK, bien, le ministère dit, on fait ça de même, donc on le fait de même. On veut comme défaire ça un petit peu. Puis, c'est justement pour ça que, j'allais dire, mes filles, en tout cas, je les appelle toujours de même, mes ressources, mes rédactrices, ont pensé au sondage. J'ai trouvé que c'était une idée géniale parce que, justement, on a pensé aux profs qui sont plus isolés ou qui ont une petite équipe ou qui sont seuls dans leur centre à faire de la francisation. Bien, de là, l'importance du sondage. Dire, bien là, est-ce que je suis correcte dans mon jugement ou je ne suis pas correcte? Bien, je vais aller me valider. Je vais aller écrire mes résultats, me confronter, voir ce qui s'est dit ailleurs. Donc, je vais aller voir les résultats du sondage. Ça va me permettre de voir si mon jugement s'en va dans le bon sens ou non. Mais, ça, c'est clair dans ma tête que je ne veux pas qu'on penche vers le… Bon, bien, le ministère dit ça. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à penser comme ça et que j'arrive à corriger comme le ministère dit. Non, il faut passer à une autre étape. Puis, j'insiste beaucoup là-dessus depuis que je suis en poste ici aussi et que le jugement professionnel, c'est important. On mise sur ça. Donc, il faut se donner les outils pour le développer. Donc, ça, je pense que c'est apprendre à se faire confiance puis avoir confiance en notre jugement professionnel. Bien, voilà, c'est un des premiers outils, je pense, qui est important puis qui va nous aider beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi, mais ça prendra un peu plus de temps pour les enseignants qui ont eu l'habitude d'avoir, OK, ça, c'est un modèle, je pars de ce modèle. Mais sinon, ça va se construire et c'est sûr que les premières sessions d'évaluation vont être les plus difficiles. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Après ça, ça va se régler, mais c'est un outil à explorer. Je serais probablement la première à l'explorer compte tenu que nous, on a commencé l'implantation en début de cette année scolaire et on a une session d'évaluation en début de mois de novembre. Oui, c'est ça, exactement. Oui, il y a quelques centres comme ça, puis je me dis, c'est un outil qui arrive à point. Il faut, on va, parce que comme tu dis, Rima, je suis tout à fait consciente que les premières sessions d'évaluation vont être les plus difficiles, là, parce que, ouïe, oui, on sort du cadre auquel on était habitué. Mais c'est ça. Bien, on se laisse le temps, puis on se dit, bien, on a droit à l'erreur, puis on essaie d'avancer le plus possible, en autant qu'on ne pénalise pas nos élèves non plus. Mais voilà, il faut se laisser une chance aussi. Merci. Merci pour cette précision. J'aimerais maintenant passer à l'autre point, c'est le point Alexandrie. C'est juste vous montrer, bien, les situations d'apprentissage qui sont sur Alexandrie. Moi, je me suis fait une liste pour moi. Donc, si vous voulez les regarder, oui, le niveau 1 est complet. Il y a deux situations d'apprentissage qui courent le contenu de niveau 1. Il y a des situations d'apprentissage dans les autres niveaux aussi. Ça, c'est correct pour le début de cette semaine. Vers lundi prochain, je vais revérifier encore. Ça concerne les situations d'apprentissage qui ont été créées par les commissions scolaires. Il y a aussi des situations d'apprentissage créées par les étudiants de l'Université Laval. On nomme les SA de la relève. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il faut vraiment les regarder. Il y a certaines situations d'apprentissage dans lesquelles les intentions de communication sont indiquées et ça correspond vraiment au niveau. Mais il y en a plusieurs d'autres, plusieurs autres situations d'apprentissage où les élèves, les étudiants partent avec une idée. Par exemple, le thème, c'est la consommation et ils brodent autour de ce thème. Donc, c'est aux conseillers pédagogiques de regarder est-ce que ça correspond au programme et proposer aux enseignants peut-être de les regarder aussi si vous jugez que certaines activités de ces situations d'apprentissage peuvent être utilisées comme activités d'apprentissage ou pour enrichir l'enseignement vraiment. Donc, c'est juste un petit point pour ne pas trop s'attarder là-dessus. Oui, oui, je dis... Je te laisse terminer, Rima, tu me reviendras quand tu auras terminé ton point. Il n'y a pas de problème, je te laisse terminer. Oui, merci. Donc, ce que je suis en train de vous présenter, là, j'ai eu une question. Est-ce que c'est ça, c'est sur Moodle ou sur Alexandrie? Ces situations d'apprentissage sont sur Alexandrie, sauf que moi, parallèlement, compte tenu que les situations d'apprentissage ne sont pas classées par niveau, moi, j'ai organisé, j'ai ouvert un cours Moodle pour les enseignants où j'ai mis ça niveau par niveau et quand il y a une nouveauté, j'envoie un message dans le forum pour mes enseignants pour qu'ils soient au courant que ces situations d'apprentissage sont arrivées. Et il y a aussi plusieurs situations d'apprentissage qui ont passé la première validation et sont en petite modification qui vont réapparaître bientôt, sauf que j'espère que lors de l'automne, les situations, toutes les situations d'apprentissage seront sur Alexandrie. Donc, on aura des situations d'apprentissage qui couvrent le contenu de presque tous les cours. Je pense que le niveau qui est moins couvert, c'est le niveau 8, si ma mémoire est bonne. Et comme ça, on sera vraiment, on aura ce matériel-là pour nos activités synthèses ou pour nos portraits, vraiment, pour l'évaluation formative pour l'année prochaine quand l'implantation obligatoire va commencer. Sinon, Virginie, oui, et il y a aussi, donc, le site, ils sont sur Alexandrie, il faut faire le tri. Je vais ajouter ensuite les situations, j'ai fait l'analyse des situations d'apprentissage des étudiants et je mettrai ce document-là. Je vais essayer dans ce cas-ci, si tout le monde est abonné, je vais mettre une fois par, peut-être par deux semaines, ce document dans le forum des enseignants de francisation pour que vous puissiez le recevoir et voir quelles sont les nouveautés qui sont arrivées. Au moins, ils ont passé un premier regard, mais c'est à vous de voir si ça convient pour votre milieu ou non. C'est tout, Julie, j'ai fini cette partie-là. Judith, est-ce que tu veux continuer? Oui, oui, je suis là. OK, c'est parce que tu as dit Julie, donc pour ça, je me disais, est-ce que, c'est pas grave? Pas de problème, pas de problème. OK, juste en profiter pour, je vais vous mettre un lien en bas. Pour que le programme de francisation soit couvert en entier par des SA, il manque quelques SA à faire. Donc, je lance un appel au réseau. Je sais qu'en début d'année scolaire comme ça, les enseignants sont en négociation de tâches complémentaires avec leurs enseignants. Oui, c'est ça, Sophie me dit qu'il y en a 13 SA qui sont manquantes. Donc, je vous invite à aller sur le document partagé sur Alexandrie pour aller indiquer si vous n'auriez pas envie de développer une situation d'apprentissage. Bien, je vous invite, si c'est le temps, en début d'année, d'en parler avec votre directeur, « Bien, peut-être que je pourrais développer ça. » Je me dis, ce serait un gros, 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 gros plus si le programme entier était couvert par des SA. Je me dis, ce serait génial. Donc, je lance un appel à vous, à votre collaboration. Il en manque 13. Je pense qu'ensemble, en équipe, on est capable de parler à vos collègues, à vos CP. Donc, je me dis, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de développer 13 SA pour, justement, que le programme soit couvert en entier. Donc, vous aurez, j'en parlerai sur différentes tribunes aussi, mais j'aimerais, c'est un vœu que j'ai pour cette année. Merci. Merci. C'est ça. On peut fournir tous les canevas éclatés. C'est ça. Sophie propose des canevas, vraiment, pour pouvoir rentrer les situations d'apprentissage. Voilà. Sinon, c'est sûr qu'il y a aussi Julie qui nous écrit que plusieurs situations d'apprentissage sont pour le niveau 7 et 8. Oui, ce sont des niveaux plus ou moins avancés. Donc, d'un côté, c'est plus facile à faire parce que les élèves maîtrisent déjà beaucoup de savoirs grammaticaux. Donc, il ne faut pas toujours reformuler pour que ça correspond vraiment au niveau. Peut-être que ça va être plus facile. On va regarder dans notre commission scolaire. On va regarder aussi à Montérégie si c'est faisable. Oui, je dis. Je m'excuse. J'en ai long à dire aujourd'hui. Mais je vois Sophie qui dit qu'elle pourrait fournir les canevas éclatés, c'est-à-dire le format Word. C'est facile à utiliser. Ça, ce serait vraiment génial si ça pouvait être fourni. Je me dis. Déjà, à la base, on assurerait une certaine uniformité dans les SA. Donc, ce serait vraiment bien si on pouvait avoir accès à ces canevas-là. Oui. Merci, Sophie. Là, regardez bien. Sophie dit qu'elle va les rendre disponibles quelque part. On se sent au courant. Moi, ce que je vous propose, mais c'est notre prochain point, c'est la page Moira-Francisation. Je pense que ça peut être ça aussi. Donc, Stéphane, je pense que Stéphane doit être quelque part. Oui, Stéphane, peux-tu nous présenter la page, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, je vais vous partager mon écran. On va croiser les doigts que ça fonctionne bien. Donc, comme on avait une discussion l'année passée, ce qui a été dit, qu'il serait bien d'avoir une page Mahara pour les intervenants en francisation, surtout pour les CP, pour pouvoir partager nos travaux, pour pouvoir partager surtout les évaluations. Bien, Stéphane, je te cède la parole. Alors, vous avez déjà tous un accès à la plateforme Modul FGA. Lorsque vous avez un compte dans Modul FGA, vous avez un lien dans le haut qui vous amène vers Mahara. Et donc, si vous avez un compte sur Modul, vous avez un compte sur Mahara. Mahara est un portfolio numérique qui permet de garder des traces de ce qu'on a appris, mais qui permet aussi de se réseauter. Il y a un espace de groupe qui se trouve être un endroit pour avoir des groupes privés. Et c'est l'endroit où, en français, en anglais, on a commencé à travailler dans le partage d'évaluations pour ces disciplines-là. Et il y a maintenant un espace évaluation francisation. Donc, une fois que je suis dans Mahara, j'ai un bloc à droite. Et si je fais partie du groupe, je verrai apparaître le groupe évaluation francisation. Lorsque j'arrive dans ce groupe, j'ai une page que Judith a travaillée. Judith, tu pourras peut-être en parler un peu plus longuement. Dans cette page, on va retrouver un espace de fichiers. Donc, tout un chacun, tous les membres du groupe peuvent aller déposer des fichiers ici. Et il y a aussi un espace de forum, donc un endroit où on peut discuter uniquement entre les membres du groupe. En ce moment, il y a seulement 5 membres qui sont présents. Et vous devrez avoir votre compte dans Mahara pour qu'on puisse vous ajouter au groupe évaluation francisation. Oui, Judith. OK. Donc, juste vous dire que là, moi, j'ai fait des tests. J'ai créé cette page-là. J'ai fait des tests avec Stéphane, avec mes ressources aussi. Donc, mais je veux vraiment vous mettre clair que moi, ça, c'est ma façon que j'ai de voir la page. Je pense que c'est super important que le réseau ait une plateforme de partage pour les évaluations. Je trouve qu'on veut travailler en équipe, donc il faut se lancer. Puis je trouve que ça, c'est un super départ. Je veux seulement mettre au clair que moi, je ne serai pas de cette page-là parce que c'est pour le réseau, par le réseau. Donc, je ne veux pas que le ministère soit affilié à ça. C'est vraiment pour donner un outil au réseau. Mais moi, le ministère va se détacher de ça. Donc, c'est vraiment des épreuves qui ont été faites par le réseau, pour le réseau. Mais le ministère ne sera pas mêlé à ça. Donc, ce sera vraiment appartient au réseau, simplement. Merci. Merci pour la précision. Je vais… Stéphane, est-ce que je peux continuer? Oui, à moins qu'il y ait des questions sur l'objet du groupe. Oui, Julie. Bonjour. Je voulais seulement rappeler, je l'ai mis dans la zone de clavardage, mais que justement, en vue du partage des instruments d'évaluation, vous allez retrouver aussi sur le site d'accompagnement francisation, on l'a déjà dit, mais ça fait déjà plusieurs mois, juste pour la mémoire, on a proposé des gabarits pour les instruments d'évaluation, donc pour standardiser, si vous voulez, vous êtes tout à fait libre de les utiliser ou non, mais je voulais juste le rappeler que sur notre site, j'ai mis le lien dans le clavardage, vous allez trouver les gabarits qu'on voulait juste vous offrir, pour que ça soit plus simple. Merci beaucoup. Donc, oui, Judith. Je m'excuse encore, moi. Juste pour vous dire aussi que la page Mahara sera offerte au CP. C'est très, 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 très limité l'accès qu'il y aura à cette page-là. Donc, ce seront les CP qui vont devoir faire une demande où on verra comment on s'organise, mais ce ne sera pas ouvert à large à tout le monde, parce qu'il faut qu'il y ait un certain contrôle sur les épreuves qui vont y être déposées. Même si c'est des travaux locaux, il faut que ça reste valide. Donc, ça ne peut pas être ouvert à tout le monde. Donc, on va viser plus les CP pour accéder à cette page-là. Merci. Donc, c'est ça. C'est pour continuer. C'est vraiment les conseils pédagogiques qui vont participer. C'est pour ça, je vous inviterai de nous envoyer votre courriel, de préciser que vous êtes CP pour qu'on puisse vous ajouter au groupe. C'est un lieu de partage, vraiment. Donc, si on développe des situations d'évaluation au complet, ou si on développe des situations d'évaluation pour une des compétences, je vous invite de les déposer sur Mahara. et ensuite, on pourra aussi, tout le monde y aura accès, les CP inscrits y auront accès. On pourra les regarder, les valider, les commenter. Et c'est vrai que c'est vraiment un lieu de partage. Je m'excuse, ce n'est pas un lieu de magasinage. Peut-être c'est vraiment, on partage tout ce qu'on fait. Peut-être une petite chose, comme juste une production quelque part, mais on le partage avec tout le monde. parce que c'est vraiment la force de tous qui va nous permettre vraiment d'arriver, d'avoir plusieurs versions d'examen. Je tiens à vous dire qu'il y aura déjà des dépôts avant la prochaine rencontre et qu'on va regarder la prochaine rencontre. Nous, on a travaillé sur la production orale, vraiment, sur la version B pour tous les cibles. Il y a d'autres commissions scolaires qui ont travaillé sur des évaluations aussi. Donc, notre banque va être garnie. Et je pense, on va voir, Stéphane, je pense que l'idée est bonne de mettre peut-être les gabarits de situations d'apprentissage ici pour faire une sorte à part ou sinon le mettre. Je suis d'accord avec Rima qui semble être dans le rouge. Elle est gelée pour ma part. Est-ce que vous avez la même situation? C'est cela. On vient de perdre Rima qui a été déconnecté. Donc, oui, les gabarits pourront traverser dans l'espace de groupe. Tout à fait. Je remets l'ordre du jour. Où est-ce qu'on était rendu? C'était le point 4 qui venait de se terminer. On arriverait au point 5. Vos besoins, vos préoccupations. Judith, tu avais une question posée? Moi, personnellement, c'est mon opinion à moi. Je vous dis ce que j'en pense. Je pense que je garderais ma RA uniquement pour les instruments d'évaluation, pour ne pas mêler les gens. J'aurais tendance à ce qui est SA puisque ça concerne la spécialité Alexandrie, les SA. Je pense que je viserais de déposer les gabarits sur Alexandrie pour ne pas mêler les choses. Les gens, parfois, ont de la misère et s'y perdent un petit peu dans ça. Donc, je garderais instrument d'évaluation Mahara, puis tout ce qui concerne les SA, Alexandrie. C'est mon opinion. Vous pourrez faire ce que vous voulez, mais moi, je pense que je garderais les choses séparées pour ne pas mélanger les cartes. sans problème. Très bonne suggestion, en fait, qu'on pourrait peut-être faire. Moi, j'ai juste un souci de m'assurer que c'est le plus accessible possible pour les gens. Au lieu d'avoir à faire 18 clics pour se rendre aux gabarits, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement un lien. Quand je suis dans le groupe Mahara, je fais un lien vers les gabarits qui demeurent toujours sur Alexandrie. Autre intervention? Une main qui est levée encore. Je vous laisse gérer ça. C'est ça que je dis, c'est mon opinion, mais en tout cas, je crois que, justement, puisque le Mahara sera offert accessible pour les CP seulement, peut-être justement que c'est, en tout cas, garder un accès sur Alexandrie pour les gabarits, ça, je pense que ce serait une bonne idée. Tout à fait. Il y a même deux personnes qui ont exprimé leur accord avec ta proposition. Nous sommes au point 5, donc dans vos besoins et vos préoccupations, je vous écoute. Vous pouvez écrire directement dans le bloc-notes collaboratif ou encore lever la main et nous faire part de vos préoccupations et de vos besoins. Vas-y, Virginie. Oui, j'avais une question. Moi, c'est moi qui avais inscrit l'organisation scolaire et le nombre d'heures par cours. Je me demandais, dans les autres commissions scolaires, comment ils faisaient pour respecter le nombre d'heures qui est prescrite dans chaque cycle de cours du nouveau programme? J'avais envie d'entendre les autres un peu à ce sujet-là. D'accord. Donc, la question précise, c'est de savoir comment vous organisez pour que le nombre d'heures de cours soit respecté? Exactement. Si tout le monde respecte le nombre d'heures qui est associées à chaque sigle ou s'il y a des combinaisons de cours qui sont faites parce que les gens ont des sessions de trois mois, des sessions de quatre mois. Donc, dans l'organisation scolaire, un peu, je voulais avoir des idées là-dessus. C'est sûr que si on fait un tour de table sur la chose maintenant, Virginie, il est déjà 13 heures. On en a pour une 10-15 minutes pour parler d'organisation scolaire en faisant le tour des 14 personnes qui sont présentes. Peut-être qu'on pourrait se réserver cette question-là pour la prochaine? Tout à fait, oui. Ça te va? Oui, ça me va. D'accord. Merci. Autre intervention, autre besoin qui sont manifestés, qu'on pourrait peut-être justement faire une liste puis alimenter les prochaines rencontres. Donc, la demande de Virginie, c'en est une. Ah bien là, j'ai compté jusqu'à 8. Ça veut dire que vous en avez plus? Oui, je pense qu'il est 13 heures puis il a le temps d'aller manger ou d'aller en classe. Oui, je pense que Sophie, ce qui serait possible de faire, c'est le bloc note collaboratif, lui, il est ouvert en tout temps. Alors, on va sans doute le structurer avec chacune des dates. Vous pouvez aller inscrire pour chacune des dates les sujets que vous aimeriez qui soient abordés. C'est Rima qui va diriger tout ça. Je prends le relais temporairement vu qu'elle n'est plus en ligne. mais je pense que les ordres du jour de chacune des réunions doivent être ouverts. Ce n'est pas à moi de faire le mot de la fin normalement. Est-ce que, outre le sujet d'organisation scolaire et nombre d'art par cours, il y a des sujets que vous aimeriez aborder à la prochaine rencontre qui aura lieu le 26 octobre? Expérimentation de situation d'apprentissage de Karine. D'accord. Est-ce qu'on peut, dans le bloc note, il y a ce sujet à aborder lors de la prochaine rencontre à la ligne 69 que je descends à la ligne 71. On va y placer donc organisation scolaire et nombre d'art par cours qu'on va déplacer là et on va y ajouter expérimentation de SA. Donc, de partager les situations d'apprentissage qui ont pu être expérimentées et se dire si ça a bien été ou mal été. Super sujet, Karine. Autre sujet qui vous interpelle que vous aimeriez qu'il soit abordé à la prochaine rencontre? Bien, comme je l'exprimais à Sophie tantôt, le bloc note est ouvert, donc je vous invite si vous en avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder de simplement aller les inscrire dans le bloc note qui est vraiment ouvert. Vous pouvez écrire les sujets qui vous interpellent. Sinon, sur ce, oui, effectivement, on va on va clore l'assemblée, la rencontre. Je vous remercie tous de votre présence. Sous-titrage ST' 501